Musique 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 Au sommaire de ce journal Déclaration de patrimoine La HABG, Haute Autorité pour la bonne gouvernance, invite les personnes assujetties à se régulariser. Le ministère de l'Agriculture ivoirienne et ses partenaires ont officiellement lancé le projet Scolure visant à restaurer les terres dégradées et à promouvoir la durabilité de la filière cacao. Nous parlerons de littérature dans ce journal. Quoi Justin dédicace son livre « Cahier de prison ». Et puis intoxication à Djebonois, à Boaké. L'ONG Didé se tient aux côtés des populations. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business & 4 Africa. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, a effectué le bilan de ces activités menées depuis le 13 novembre 2023 lors d'un point de presse. Ce bilan fait état des précisions sur la déclaration du patrimoine, notamment les personnes assujetties à cette obligation, les modalités de déclaration et les sanctions prévues par la loi ainsi que leur mode d'application. Sandra Nkwame, Tima Traoré, commentaire Michel Brou. Appelés de façon pressante, les assujetties retardataires à faire la déclaration de patrimoine. Tel est le sujet principal du point de presse du jour. Plusieurs journalistes et membres de l'administration de la HABG présents ont pris part à la déclaration du secrétaire général de la HABG sur les engagements d'une bataille acharnée contre l'enrichissement illicite des agents publics. La déclaration du patrimoine est une obligation prescrite par la Constitution à son article 41 qui prescrit que toute personne investie des fonctions de président de la République, de vice-président de la République, de premier ministre, de président ou de chef d'institution nationale, de membre du gouvernement, de membre du conseil constitutionnel, de parlementaire, de magistrat ou toute personne exerçant de haute fonction dans la nature. L'administration publique ou chargée de la gestion des fonds publics est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi. La déclaration du patrimoine est faite dans un délai d'un mois suivant le début et la fin de fonction occupée ou du mandat exercé. Le patrimoine à déclarer comprend l'ensemble des biens meubles et meubles de la CGT ainsi que ceux de son conjoint marié sous le régime de la communauté de biens et de ses enfants mineurs. La loi prévoit des sanctions en matière de déclarations du patrimoine. Ainsi, toute personne assujettie à la déclaration du patrimoine qui refuse de faire ou fait une fausse déclaration du patrimoine est passible d'une amende qui équivaut à six mois de sa rémunération perçue ou apercevoir. Après une période d'accalmie due à la pandémie du coronavirus entre 2019 et 2021, l'activité de collecte des déclarations du patrimoine a connu un regain significatif ces deux dernières années et surtout ces trois derniers mois en raison de l'intensification de la sensibilisation et surtout de l'annonce en novembre 2013 du début de l'application des sanctions aux assujetties réfractaires. Rappelons que, sur la période allant du 13 novembre 2023 au 22 février 2024, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a enregistré 732 nouvelles déclarations du patrimoine, une performance jamais atteinte en dehors des opérations spéciales de collecte. Soutenu par un budget de 5,3 millions de dollars du Fonds pour le développement mondial, le ministère en charge de l'agriculture ivoirienne et ses partenaires ont officiellement lancé le projet Scolure, un projet novateur qui vise à restaurer les terres dégradées et à promouvoir la durabilité de la filière cacao grâce à des pratiques agroforestières et une gestion intégrée des paysages. Le point avec Diane Cablancan. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, avec un budget de 5,3 millions de dollars, le ministère d'État, ministère de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières, en partenariat avec la FAO, le programme de développement des Nations Unies PNUD, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, et le Centre international de recherche en agroforestière, ICRAF, a officiellement lancé son projet novateur dénommé Scolure-Ci. Mise à l'échelle des innovations transformatrices en matière de système alimentaire, d'utilisation des terres et de restauration à base de cacao en Côte d'Ivoire. Ma joie est grande ce matin, car le lancement officiel du projet Mise à l'échelle des innovations transformatrices en matière de système alimentaire, d'utilisation des terres et de restauration à base de cacao en Côte d'Ivoire, en abrégé Scolici, répond à un besoin exprimé par mon département ministériel il y a maintenant près de 6 ans. Mesdames et messieurs, chers invités, C'est en 2014 que s'exprima à la tribune de l'ONU que son Excellence Alassane Ouattra, président de la République de Côte d'Ivoire, a pris l'engagement pour son pays de la pratique d'une agriculture zéro déforestation. Un projet qui vise à restaurer des terres agricoles, forestières, dégradées, tout en élaborant des plans et gestion intégrés des paysages cacao-forêts. L'objectif principal de Scolici est de concilier la production durable de cacao avec la restauration des écosystèmes. Ce projet est en sa phase active maintenant. Il a pour ambition de restaurer les paysages dégradés, avec une approche particulière qui est une approche participative, en tenant compte d'une gestion intégrée du paysage. Ce projet vient mettre l'accent sur l'inclusion des producteurs de cacao et la promotion de pratiques agroforestières durables. À travers des composants soutenus par la FAO, le PNUD et l'ONU-DU, le projet vise à renforcer la traçabilité du cacao durable, contribuant ainsi à la durabilité de la filière cacao en Côte d'Ivoire. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie d'accueil pour les présidents de régions récemment élus. Ceux-ci ont également présenté leur vœu au président de la fêtière, Dr Eugène Akawélé. L'événement a été l'occasion de célébrer la nouvelle mandature et de renforcer les liens entre les différentes régions, Walter Kofi et Marissi Syrie. Ils ont été félicités, tous présidents de régions, élus et réélus à la tête de leur localité. Des félicitations du Dr Eugène Akawélé, président de l'Assemblée des régions et district de Côte d'Ivoire, ARDCI. Il s'est ensuite adressé aux 12 nouveaux présidents de conseils régionaux à qui il a présenté les missions de l'ARDCI, dont la principale est d'accompagner les collectivités et entités décentralisées membres dans la réalisation des objectifs de développement. Nous poursuivrons avec davantage d'engagement et avec l'appui de deux élus, membres des incenses et décisions, nous poursuivrons le plégoyer particulièrement sur les questions relatives à l'effectivité du transfert des compétences et des moyens de ce système. 2. La définition d'un statut de l'élu local et de la fonction publique territoriale conformément aux recommandations des ateliers et racontes des chambres organisées à cet élu. 3. L'actualisation du cadre organisé des emplois Ce fut au tour des élus membres de l'ARDCI d'exprimer leur gratitude pour cette cérémonie à leur honneur et leur félicitation à l'endroit du président Ejenaka Ouélé pour la bonne gestion de l'organisation. Ils ont ensuite réaffirmé leur engagement à mener à bien leur mission d'oeuvrer en faveur des populations. J'ai eu à porter la voix de mes pères à l'occasion de cette cérémonie qui est la présentation des nouveaux élus à l'ARDCI mais également l'occasion de former des vœux pour le président de notre fêtière et de recevoir les vœux du président de l'ARDCI. C'est une occasion opportune également pour faire le bilan de nos activités dans nos différents territoires et ensuite de regarder ensemble, de réfléchir ensemble sur les perspectives qui nous attendent pour le bonheur de nos populations. Notons que la cérémonie a été marquée par une rémise de présent de la ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration Anne-Désirée Houlouto, au président de l'ARDCI. Le centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire CPC a récemment fait son bilan en 2023, un bilan jugé positif au vu des nouveaux records enregistrés par l'institution. La directrice en a profité pour donner les perspectives de l'année 2024. 1 000,15 milliards de francs CFA d'investissement privé agréé, c'est le record enregistré par le centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire CPC en 2023. Une performance pour la porte d'entrée de l'investissement dans le pays dont les résultats de 2023 ont été présentés par la directrice générale. Parmi eux, une progression de 35% des investissements avec pour principal contributeur le Burkina Faso et la Turquie. Au niveau des performances du guichet unique, une nette amélioration avec la création de plus de 25 000 entreprises en 2023. On a travaillé aussi sur l'identifiant unique, donc l'amélioration d'identifiant unique pour permettre aux entreprises en activité d'acquérir cet identifiant unique, mais aussi la génération d'identifiant unique sur l'intérieur du pays. Depuis que j'ai pris les rênes du CPC il y a deux ans, deux ans et demi, nous avons mobilisé plus de 35%, nous avons une progression de 35%. Donc on est passé de 742 milliards d'investissements en 2021 à 1 000 milliards, nous avons passé la barre des 1 000 milliards en 2023. L'autre volet qui est très important, c'est les performances du guichet unique. Vous savez que le CPC enregistre les entreprises, donc crée les entreprises, donc les performances du guichet unique de formalité d'entreprise. Nous avons créé 25 000 entreprises cette année, donc en progression de 6%. Quant aux perspectives, Solange Amicha a insisté sur la dématérialisation du processus de création d'entreprises. Elle est aussi revenue sur la construction d'un siège pour plus d'efficacité du CPC. En 2024, le CPC se projette un peu plus, donc nous on va améliorer notre organisation, pour la mettre un peu plus, surtout pour la promotion de l'investissement, on va avoir une organisation qui est beaucoup plus basée sur la zone, donc zone géographique et puis secteur, puisque comme vous le savez, nous avons mis en place une stratégie de ciblage des investissements pour que nous on sache où on va aller chercher les investisseurs, sur quel secteur. Le CPC est un outil gouvernemental de promotion des investissements privés. De ce fait, il coordonne l'ensemble des initiatives et actions en matière de promotion des investissements et de développement du secteur privé. L'institution ambitionne de se positionner comme un prestataire de services de référence pour les administrations et les secteurs privés en vue d'accroître l'investissement. Parlons de littérature dans ce journal. A l'instar de Bernard Dadier, dans Carnet de prison, Koua Justin, dans une oeuvre de 498 pages, revient sur les moments marquants de sa vie de prisonnier. Il a notamment goûté au calvaire du camp pénal de Boaké et d'autres prisons de l'intérieur. Autant de déboires sur lesquelles revient l'auteur de Cahiers de prison, une dédicace à laquelle ont participé plusieurs cadres de son parti politique, des ex-ministres, les membres et cadres de la direction, des jeunes et des amoureux de la lecture. J'écoute et s'il va dans un commentaire de Michel Brou. C'est une oeuvre à laquelle l'auteur lève le voile sur l'univers carcéral. Avec lui, plusieurs ex-ministres, cadres du parti PPACI. Il rapporte les souvenirs et revient sur les moments marquants de sa vie de prisonnier. Carnet de prison, une oeuvre de 498 pages. À la page 19, il écrit « Je suis rentré en prison pauvre, j'en suis ressorti riche. » Dans une salle de la librairie Carrefour, bondé de militants, d'ex-ministres, cadres et amoureux de la lecture. « Mes amis et moi, je dis dans ce livre comment on s'est réengagé au combat aux côtés d'Akoum, des Miyaka, des Lavri, des Keïdé et autres. Ensuite, je dis les difficultés qu'on a rencontrées sur nos chemins. On n'a rien fait, mais on a fait beaucoup d'accidents. Mais il fallait qu'on dise ça au moins pour que celui qui allait prendre le livre sache qu'on a fait au moins des accidents. » Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce qui est dans la tête de la jeunesse, c'est l'individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ils ont décidé de continuer le combat pour que notre pays soit un pays heureux. En première couverture de cette œuvre, on voit l'auteur Ménotte Omen, tout sourire, avec les doigts de la victoire, comme pour dire. La prison a été un lieu de formation et non de vengeance. « Nous n'avons pas de graines, nous n'avons pas de graines, parce que la Côte d'Ivoire que nous souhaitons, dont nous rêvons, elle est au-dessus de nous tous. Et forcément, elle est au-dessus de nos aigreurs et de nos ressentiments. Et je pense que je suis heureux que Koua ait compris cela. » Notons que Justin Koua est un homme politique, ex-prisonnier politique, anciennement responsable de la jeunesse du Fonds Populaire Ivoirien, aujourd'hui PPACI. Il est titulaire d'un DEA en philosophie politique et sociale et prépare deux thèses de doctorat. Suite à une intoxication alimentaire due à la consommation d'une bouillie de maïs, l'on a enregistré une dizaine de décès d'enfants dans le village de Nyangban, dans la sous-préfecture de Djebonwa à Boaké, au regard de ce drame. L'ONG d'IDÉ Côte d'Ivoire, conduite par sa présidente, a effectué une mission d'assistance aux populations de ce village. Nyangban, près de Boaké, ici l'ONG d'IDÉ Côte d'Ivoire, est venue porter assistance aux populations encore dévastées par le drame qui a causé la mort à dix enfants du village suite à une consommation de bouillie. Les bras chargés de dons composés de sacs de riz, de cartons d'huile raffinée, des pâtes alimentaires, mais également des vêtements à l'effigie de l'ONG estampillée, Nyangban Yako, et une enveloppe de 120 000 francs CFA. Ces dons ont été remis par la présidente de l'ONG pour témoigner leur solidarité aux familles éprouvées. Il s'est produit un drame le 17 septembre 2023 à l'issue d'une consommation de bouillie, de maïs. Je crois que le village a perdu dix enfants. Alors l'ONG ne pouvait pas rester indifférent à ce problème, à ce drame. Il fallait, au vu de nos objectifs, être présents auprès des parents qui ont perdu leurs enfants. Le président de la Mutuelle de Nyangban a exprimé sa reconnaissance aux donateurs pour cette action humanitaire et cet élan de soutien. Merci à l'ONG pour le don qu'ils viennent de faire. C'est très douloureux, mais aujourd'hui leur présence nous donne un peu de joie. et ça ne peut vraiment pas tout effacer, mais leur présence donne un peu de joie sur tous les dons qu'ils ont faits. Notons que l'ONG d'IDA Côte d'Ivoire est un concept en langue d'IDA qui signifie rassemblement, amour et amitié. Elle exorde à la réjouissance la paix, le partage et l'entraide. Elle prévoit le lancement de sa première édition le 15 août 2024 dans la région de Lakota à Neko. Aujourd'hui, le réseau de communication téléphonique est un maillon essentiel de développement et d'affaires. Justement en Côte d'Ivoire, presque tous les villages, même les plus réculés, ont connu le développement. Ce qui n'est pas le cas dans le village de Nafungolo, dans le nord du pays, région du Tchologo, département de Wangolodougou, qui manque de réseau de communication nationale. Les précisions avec Daouda Ouattara, notre correspondant régional. Dans la sous-préfecture de Djawala, Nafungolo est un gros village situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tchologo, département de Wangolodougou. Cette localité est un véritable carrefour d'affaires entre trois pays frontaliers, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Et puis un certain temps, localité aspire peu à peu au développement temps attendu, avec des infrastructures telles que un centre de santé, un château d'eau, une boulangerie, un groupe scolaire, un collège, une station d'essence, l'électricité, un gros marché. Enclavé par sa position géographique, la voie menant Nafungolo reste impraticable par découverture du réseau de communication nationale. Ici, Nafungolo, nous avons vraiment un problème crucial du réseau téléphonique. Depuis nous sommes là, c'est difficile de jouer nos proches. d'abord un, des deux sur le plan professionnel, la remontée des informations est vraiment difficile, pour ne pas dire impossible. Quand il y a des informations qu'on doit recevoir de la hiérarchie, ces informations ne viennent pas ou elles viennent très en retard et ça nous pose beaucoup de défauts. Il faut également dire qu'avec la dictée du jour que Mme le ministre a innovée, on n'arrive pas à remonter également les informations au niveau de la dictée du jour. Et là aussi, c'est un handicap pour les enfants et pour nous également. Quand vous voyez l'espace de Nafungolo jusqu'à Gbenzou, jusqu'à Kadha, parce qu'on a les premiers problèmes avec ceux-là, Kadha, les centres de santé qui ont ce problème, de là jusqu'à Kadha, Kadha, Somavada, tout va aller jusqu'à Gilsou, cette zone qui est vraiment vaste que c'est le réseau Bukunabé, on utilise 7 millions et qui n'est pas une perte. Plusieurs projets ont vu le jour. La réhabilitation de l'école primaire publique de Nafungolo construite en 1988. La construction d'une école maternelle. Malgré tous ses efforts concentrés, Nafungolo reste encore en attente de plusieurs projets afin de donner un visage plus réalisant à la localité. Notons que le souhait le plus ardent des populations de Nafungolo aujourd'hui est de voir le village connecté au réseau de communication national. En image à présent, les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont adopté de nouveaux impôts et taxes, mais également de nouvelles exonérations et incitations fiscales susceptibles d'impacter l'activité économique des entreprises et les revenus des particuliers en 2024 dans un contexte marqué par l'inflation. Toujours en image, au Kenya, un centre dédié à l'innovation dans le secteur du thé a été inauguré à l'université de Kabianga. Ce centre dénommé The Lipton Tea Innovation and Technology Academy a nécessité un investissement de 3,43 millions de dollars de la part du fabricant américano-britannique de boissons à base de thé et plantes Lipton Tea and Infusion. Selon les informations relayées par les médias locaux, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec le gouvernement dans l'optique d'améliorer la qualité des feuilles de thé qui sont produites dans le pays. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business & 4 Africa à la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de l'avoir regardé